Le thème de la rencontre d'aujourd'hui c'était les bonnes nouvelles sur l'Afrique et moi je pense que parmi les plus bonnes nouvelles c'est la prise de conscience des occidentaux que l'Afrique est une terre d'avenir. Beaucoup l'ont compris il y a des décennies de cela mais d'autres sont un peu réticents pour accepter cette image nouvelle de l'Afrique. C'était pour moi aujourd'hui l'occasion de rappeler que l'Afrique est le centre aujourd'hui de grandes révolutions, révolutions industrielles, révolutions technologiques, révolutions démographiques et que quand l'Afrique arrivera à maîtriser toutes ces révolutions elle sera une force avec laquelle il faudra compter. Aujourd'hui nous sommes un peu mis au bon cercle des grandes puissances mais l'Afrique en tant qu'une puissance unie pourra être et sera sans doute la première des puissances dans les années à venir parce que quand on passe de 1 milliard et quelques à 2 milliards d'habitants en 35 ans, quand on a en 54 pays autant de ressources de son propre avenir, il ne fait aucun doute que demain l'Afrique appartiendra aux Africains. C'est ce que je suis venu de dire, je suis venu leur dire réveillez-vous, aux occidentaux qui étaient là, aux français qui étaient là, réveillez-vous parce que c'est maintenant ou jamais il faut investir en Afrique mais y aller en tant que partenaire, pas en tant que paternaliste. Voilà, la Chine est en train de réussir ce pari. Les pays d'Amérique latine sont en train de rentrer en force avec le Brésil en tête et si la, on va dire, si la politique française sur les investissements en Afrique ne change pas, la France restera ou deviendra une très petite nation en Afrique. Voilà. d'accord. Et à votre niveau, la jeunesse aujourd'hui s'illustre notamment par l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Pourtant, l'Afrique est l'un des continents qui est en marge de ce mouvement-là avec la fracture numérique. La jeunesse a besoin de s'exprimer. Et l'expression la plus simple, la plus facile pour les jeunes aujourd'hui, c'est la technologie. Voilà pourquoi on investit massivement dans la technologie parce que c'est un secteur où je pense qu'on commence avec le même niveau d'égalité que les autres. Dans la technologie, on a besoin d'un ordinateur, une connexion Internet et une matière grise. Et je pense que ces trois éléments sont disponibles en Afrique en grande quantité. Et les jeunes ayant compris ça, sont en train d'investir massivement. Il n'y a pas que des jeunes, des grands groupes. Quand on voit, le mobile banking a été créé par un opérateur africain qui aujourd'hui totalise, l'année passée, 254 millions de dollars de bénéfices. Ça prouve que la technologie est une voie possible. Il y a des pays qui ont investi massivement dans la technologie et qui sont devenus leaders. Et l'Afrique a compris qu'elle doit investir dans la technologie ou elle est en train de comprendre qu'elle doit investir dans la technologie mais aussi l'éducation. Et ça, ça fait partie des enjeux majeurs pour ce continent et surtout pour son réveil. Parce qu'aujourd'hui, les pairs les présidents et les chefs d'Etat ont décidé de faire l'Afrique, de faire renaître l'Afrique. Et la renaissance de l'Afrique passe par la maîtrise de la technologie, par l'innovation et l'entrepreneuriat. On parle beaucoup de cartables électroniques et vous-même vous y croyez beaucoup. Moi, je prends, je l'ai dit, le futur appartient aux technologies. Et même aux technologies dans l'éducation, aux technologies dans la gestion, aux technologies dans tous les domaines. Et dans le domaine éducatif, si on ne met pas la technologie au centre, on aura perdu. Et la technologie a facilité beaucoup de choses dans le domaine éducatif jusque-là. Et nous, nous investissons massivement dans l'éducation, dans la technologie pour permettre à ce que les gens puissent avoir plus facilement accès à l'information. Et on sait qu'aujourd'hui, le plus important, la matière première, c'est l'information. Ceux qui ont accès à l'information changent le monde. Ceux qui manquent d'information sont mis au bon de certaines nations. Et nous, nous voulons contribuer à ce qu'il y ait un changement en donnant à tout le monde, du plus petit aux plus grands étudiants, l'accès à l'information à un prix proche de zéro. A la fin de cette journée qui était consacrée aux Bonnes Nouvelles d'Afrique, quelle est votre bonne nouvelle ? Ma bonne nouvelle, c'est ma présence ici. C'est le fait que je crois que de tels événements peuvent permettre à faire évoluer, changer les mentalités. La meilleure nouvelle qu'on peut avoir de l'Afrique, c'est d'y aller et de voir ce qui est en train de se passer, de Tangier, Cap Town, de Dakar à Djibouti, Dukerre à Brazabina. Merci beaucoup. Je vous en prie.